Bienvenue dans Blast. Blast, c'est un voyage initiatique qui parcourt l'art contemporain. Depuis plus d'un siècle, les artistes s'émancipent des codes et inventent un langage mystérieux et déroutant. Ils se nourrissent de notre monde et paradoxalement nous influencent. L'art contemporain peut sembler assez hermétique lorsqu'on commence à l'aborder. Pourtant, notre culture en est le reflet. Se pencher sur une œuvre, c'est découvrir un univers, une nouvelle galaxie. L'art contemporain demande d'avoir des clés. Des clés pour comprendre ce que l'on voit, ce que l'on touche, ce que l'on entend et finalement ce que l'on ressent. Les artistes sont à la fois témoins, oracles et traducteurs de notre monde. Il faut suivre leurs œuvres comme autant de miettes pour trouver un chemin. Leur message a un sens, il faut être à l'écoute. Toutes les formes d'art nous aident à comprendre notre monde. Aujourd'hui, Rebecca Horn Rebecca Horn naît en 1944 dans l'ex-Allemagne de l'Est. Étudiante au Beaux-Arts de Hambourg, elle est hospitalisée pendant un an pour une infection respiratoire qu'elle a contractée en manipulant de la fibre de verre et de la résine, des matériaux dont on ignorait la toxicité à l'époque. Cette expérience de solitude et de confinement l'a conduit à se questionner sur le corps, sa mobilité et son rapport à l'environnement. Je développerai deux idées majeures qui traversent le travail de Rebecca Horn. La première, c'est l'utilisation de prothèses, d'excroissances et de membres synthétiques qu'elle confectionne et qu'elle porte, développant ainsi de nouvelles possibilités pour son corps, tant dans son extension que dans son entrave. Elle les nomme les Body Scultures. Artiste dans la mouvance du body art et de la performance, elle s'empare du corps humain comme base de travail. Prenons sa pièce Unicorn de 1972 et arrêtons-nous un instant sur une seule image. Comment peut-on l'analyser ? Unicorn est d'abord une performance et par essence, une performance est éphémère. Les photographies et les films que nous regardons sont les témoins résiduels de l'action. Nous sommes face, dans le cas de Unicorn, à une photographie noire et blanc de l'époque. On voit Rebecca Horn marchant presque nue dans la nature. Elle porte sur la tête une longue excroissance symbolisant une corne de licorne. Cette prothèse fait référence dans l'iconographie à la virginité, et ce, dès le Moyen-Âge. La hauteur et le poids de cette excroissance forcent l'artiste à se tenir droite, dans une attitude qu'on pourrait qualifier de haltière. Des bandages blancs lui en serrent la tête afin de maintenir la corne. Ces mêmes bandages sont utilisés pour structurer le corps, nu, mais font plus référence ici à l'iconographie sadomasochiste qu'à la virginité. Si aujourd'hui, une telle photo n'a plus le même impact sur le public, il faut la remettre dans le contexte de l'époque. En effet, en 1970, le mur de Berlin n'est pas encore tombé. La jeunesse se révolte contre les carcans sociaux et moraux de la société. On assiste à une révolution sexuelle, un retour à la nature et à l'émergence de mouvements sociétaux comme le féminisme. Le fait qu'une femme se montre nue publiquement dans un espace ouvert au sein de la nature a une portée militante et révolutionnaire. Donc lui adjoindre le symbole de la virginité porte à penser que Rebecca Horn manipule les antagonismes de son époque. Elle critique du même coup la supposée virginité de la femme, mise à nu par les bandes sadomasochistes, le poids des traditions liées à la condition féminine symbolisée par la corne, excroissance purement phallique, le tout traduit par l'action de révolte de la performance publique. À travers cette photographie et la vidéo témoins de la performance, Rebecca Horn montre, expose et affirme le corps de la femme, l'inscrit dans un champ nourricier loin de l'Éden et du péché originel. Toujours au début des années 70, dans sa performance « Toucher les murs des deux mains en même temps », on peut voir les extensions qu'elle porte au bout de ses mains et qui transforment l'appréhension des objets et de l'espace. Aujourd'hui, ce genre d'extensions font plutôt référence à Freddy, Edward aux mains d'argent, aux mêmes Wolverines. On notera que ce sont tous des hommes. Les body sculptures peuvent aussi être constitués de plumes, comme dans Kakato S. Mask. L'objet porté qui isole du bruit, mais contraint le regard. Le masque pousse à l'intimité, car l'autre doit s'approcher tout près afin de se faire voir et entendre. Ce qui rentre en opposition avec le symbole que représente la plume en tant que véhicule d'ascension céleste, de clairvoyance et de divination. L'artiste utilise aussi des matériaux comme des harnachements, qui, comme on l'a vu dans Unicorn, tient plus du sadomasochisme que du simple dispositif artistique. Le corps devient machine, particulièrement avec le masque crayon. Rebecca Horn porte un masque constitué de bandes sur lesquelles sont fixées des crayons. La performance, filmée, montre l'artiste agitant la tête pour que les crayons marquent que la surface d'un papier fixé au mur devant elle. L'action dure jusqu'à l'épuisement. Le corps est détourné en machines répétitives, mais rapidement rappelé à sa nature organique première, faillible et fatiguée. Les body sculptures, par leurs matériaux ou leurs fonctions, sont tour à tour agressifs et sensibles. Ils expriment la force et la vulnérabilité. Rebecca Horn travaille sur tous ces antagonismes. L'expérience physique du corps, de l'espace, du temps, du rapport à l'autre, sont au centre de sa démarche. Après les extensions, Rebecca Horn fait évoluer presque naturellement ses body sculptures en sculptures cinétiques. La machine-corps s'autonomise et évolue vers une mécanisation du mouvement. L'artiste commence à utiliser de petits moteurs, rendant ses œuvres hybrides. Leur vie autonome reproduit pourtant des comportements purement humains ou animaux. C'est la deuxième idée que je voudrais développer dans le travail de Rebecca Horn. Les mécanismes sont capables de reproduire des mouvements à l'infini, sauf qu'ils s'interrompent toujours. L'artiste s'intéresse précisément à l'épuisement de la machine, ce qui l'adopte de tensions et de caractères vivants. Prenons par exemple l'œuvre Papillon bleu. L'artiste mécanise le corps d'un papillon, lui faisant battre de vraies ailes et donc reproduisant le comportement naturel de l'insecte. Le choix du papillon n'est pas anodin. Le papillon symbolise la métamorphose, la chrysalide et l'œuf, qui contient la potentialité de l'être à venir. Le papillon qui en sort est symbole de résurrection. La machine défie le temps, contrarie la nature organique en lui offrant une parcelle d'éternité. Avec The Raven's Twin, Rebecca Horn installe deux ailes de corbeau qui se font face à face. Elles s'abaissent doucement l'une vers l'autre en se frôlant sans jamais se toucher. Elles incarnent à la perfection, le désir insatisfait, un éternel bal de séduction. Soudain, elles arrêtent leur mouvement, fatiguées de cette joute amoureuse, sans fin et frustrante. C'est un renoncement à l'autre et la prise de conscience de son éternelle inaccessibilité. On pourrait faire remonter l'hybridation organique-mécanique dès le XIXe siècle avec l'œuvre de Marie Shelley et de son précurseur Frankenstein ou le Prométhée moderne. Il apparaît dans le travail de Rebecca Horn dès le milieu des années 70, devançant presque les œuvres de science-fiction qui hybrident l'homme et la machine. Son travail rentre en résonance avec des œuvres actuelles qui vont traiter de cette hybridation en y ajoutant des problématiques liées à la possibilité d'insuffler l'âme comme Ghost in the Shell, Blade Runner ou Ex Machina. L'homme se prend pour Dieu et s'offre le pouvoir absolu de création. Il est en quête d'immortalité par l'ajout qu'on pourrait qualifier d'amélioration à sa propre nature organique. Une tentative de réalité augmentée ? Peut-être. Mais les machines, tout comme les hommes, finissent par dysfonctionner, s'user et finalement disparaître. Rebecca Horn nous rappelle à travers la diversité de ses œuvres, la vanité de l'humanité et de ses créations. J'espère qu'au travers de la présentation de ces quelques œuvres de Rebecca Horn, je vous aurais donné envie de découvrir son univers qui s'étend aussi à la peinture et aux sculptures monumentales. Je vous invite à aller voir son site web et les ouvrages que j'ai mis en référence. Une grande exposition des œuvres de Rebecca Horn se tiendra du 8 juin prochain au 13 janvier 2020 au centre Pompidou-Messe et au musée Tingeli de Bâle. L'art est subjectif. La vision qu'on peut en avoir varie d'une personne à l'autre. Certaines œuvres entreront en résonance avec vous, d'autres non. Mais c'est grâce à la curiosité, l'ouverture d'esprit et à sa propre histoire qu'on peut s'approprier une œuvre et se laisser transporter dans un autre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...